Bonjour. La persécution qui au cours des siècles s'étend sur l'Église est véritablement suscité par une force cachée qui dépasse ce que l'humanité peut voir. Il y a le démon qui est là, bien sûr, les anges révoltés qui essayent de détruire tout ce qu'il y a de bon, tout ce qu'il y a de juste, mais on le sait, les impacts du démon ne durent jamais. Nous savons d'autre part qu'à la fin du monde, avant le retour du Christ dans la gloire, l'Église universelle connaîtra cette attaque ultime du démon et elle paraîtra ridicule, finie, n'ayant pas été créée par le Christ, un peu comme le Christ à la croix. Et bien à un moment donné, il n'y avait plus personne qui croyait, sauf la Vierge Marie, qui jamais, jamais n'a douté. Et bien dans l'histoire que je voudrais raconter, c'est un peu une histoire analogue, mais qui se passe non pas au niveau de l'Église universelle, mais au niveau de l'ordre des jésuites. Je vais montrer comment, à un certain moment, les rumeurs poussées par le démon se répandirent contre eux, au point qu'ils furent finalement supprimés dans l'Église universelle, pendant tout un temps, avant d'être rétabli au 19ème siècle. Mais que, curieusement, alors que tout le monde les avait abandonnés, les considérés comme des pervers, comment cela pouvait-il être autrement puisque le pape lui-même avait décidé de leur suppression ? Jusqu'à ce que, et bien pendant cette période-là, une femme, une femme unique, rare, une femme sans, je dirais sans entregences, sans formation théologique, toujours soutiennent ce qu'avait apporté saint Ignace de Loyola et les exercices spirituels, et se mettent même, par ses propres forces, avec quelques autres femmes fidèles, un peu comme à la croix, à les prêcher, à ne pas faire perdre à l'Église la richesse de ce trésor. Cette femme s'appelle la bienheureuse Marie Antoinette. Elle est née en 1730, elle est morte en 1799. C'est curieux parce qu'elle porte le nom d'une reine de France qui, elle aussi, fut réduite à rien, bafouée, détruite, guillotinée, et qui peut être un destin parallèle à chacun de se faire une idée. Alors, d'abord, qui est-elle ? Eh bien, elle n'est même pas née en Europe. Elle est née en Amérique du Sud. Elle s'appelle, c'est son nom de baptême, Maria Antonia de Paz y Figueroa. Elle est née en 1730 à la Villa Silipichia, dans la province de Santiago del Estero, au nord du pays. Voici une carte qui situe à peu près les choses. Dans l'Argentine de cette époque-là, elle est d'une famille aristocratique et ses parents, qui ont beaucoup de cultures, qui ont une foi catholique extrêmement solide, s'efforcent de donner à tous leurs enfants, et donc en particulier à ses trois frères, la meilleure éducation chrétienne qui soit, et à elle aussi. Ils lui donnent une éducation soignée. Ils ne lui apprennent pas simplement à faire la couture, à faire des travaux ménagers, même si les parents visent pour cette belle jeune fille qui a grandi, qui est extrêmement énergique, qui est très pieuse, qui est très vertueuse. Ils visent pour elle évidemment un beau mariage. C'est ce qu'ils espèrent. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais le Seigneur a frappé à la porte de son cœur et manifestement, le mariage alors qu'elle a quinze, seize ans, il n'en est pas question. Pour elle, c'est la consécration à Dieu. Il n'y aura pas d'autre destin. L'Argentine, il faut se le représenter à cette époque-là. Ce sont des vastes territoires qui sont très dépeuplés et puis il y a des villes ici dispersées un peu partout, avec en particulier un ordre religieux qui est arrivé à peu près 150 ans auparavant, vers 1585. Les jésuites, l'ordre de saint Ignace de Loyola, cet ordre qui fait trois vœux, pauvreté, chasteté, obéissance, et un quatrième, un vœu de parfaite chasteté. Les jésuites, habituellement en Europe, sont connus pour avoir fondé des écoles catholiques, mais ce qu'on oublie, c'est que très souvent, une grande partie d'entre eux sont des missionnaires qui vont annoncer l'Évangile dans le monde entier, au risque de leur vie. On les voit par exemple en Nouvelle-France, ce qui est aujourd'hui le Canada, et beaucoup périront martyres avant d'arriver à évangéliser cette région. Ils sont très doux, ils sont extrêmement intelligents, ils savent s'adapter, ils sont très égoïnés. On les trouve en Chine et on connaît Saint François-Xavier qui, lui, mourra à la porte du Japon. La caractéristique de ces jésuites missionnaires, c'est leur intelligence qui leur fait vouloir partout où ils vont connaître, comprendre la culture du pays, et y prêcher l'Évangile, parce que leur but est l'évangélisation mais en respectant les choses, ça veut dire que par exemple, en Chine, on le voit avec avec Matteo Ricci, l'idée que les chinois ont un zèle particulier pour le culte des ancêtres ne lui pose aucun problème. Il va simplement proposer à l'empereur de baptiser cette croyance à travers la croyance catholique aux âmes du purgatoire. Et les choses sont près de marcher. Mais évidemment, les succès apostoliques des jésuites leur attire un peu partout dans le monde, des jalousies, des dénonciations qui vont jusqu'à Rome. On sait par exemple comment en Chine, eh bien l'apostolat fut perdu à cause d'une dénonciation venant des Dominicains qui proclamèrent au pape que les jésuites s'habillaient en chinois et que manifestement ils abandonnaient la foi catholique au profit de ces sciences païennes et que même ils étaient prêts à édulcorer la foi en ajoutant le culte des morts. Chose insupportable et le pape donna raison étant mal informé aux Dominicains. Ici en Argentine, eh bien ils créent aussi des écoles, ils créent aussi des missions où les Indiens sont protégés, des Espagnols et des Portugais qui ont tendance à vouloir les réduire en esclavage. Ce qui fait qu'évidemment ils sont regardés avec un mauvais œil par ceux qui sont centrés sur la terre puisque eux ils sont centrés vers le ciel. Eh bien c'est dans ce contexte-là que notre mari Antoinette va découvrir ce que c'est que la foi catholique, en particulier en fréquentant les jésuites et en particulier des femmes qui en Argentine par exemple, mais même au Chili, eh bien s'associent aux jésuites, se consacrent à Dieu par un vœu de virginité. On les appelle les béates, ça veut dire celles qui sont bien heureuses au service de Dieu. Ce sont en fait des vierges consacrées et elles servent les jésuites au niveau de quelque chose de tout à fait particulier, un apostolat de retraite extrêmement intelligent qui a été inventé par saint Ignace de Loyola à partir de ses propres expériences au moment de sa conversion. On se souvient que saint Ignace, au début du XVIe siècle, était un militaire en Espagne qui ne rêvait que de gloire humaine et qui fut frappé un jour par un boulet de canon qui lui laissa une patte brisée. Et ensuite, parce qu'il n'y avait que des vides saints dans la chambre où il était en convalescence, il découvrit la foi, il découvrit un autre héroïsme. Pourquoi consacrer sa vie comme cela, risquer sa vie pour un roi de la terre alors qu'il y a un roi du ciel ? Et c'est là, à partir des efforts qu'il fera ensuite pour découvrir Dieu et puis pour devenir prêtre, qu'il écrira les exercices spirituels dont je vais parler tout à l'heure. Mais ce qui est certain, c'est que Maria Antonia, notre petite Marie Antoinette, elle découvre profondément à travers les exercices qui lui ont été prêchés par les jésuites du secteur, elle découvre l'intelligence de la foi. Son caractère à la foi déterminé vers un but, un but ultime, mais aussi la patience, la vie. Elle découvre la vie de l'Esprit-Église, elle découvre la vie de l'Esprit-Église, c'est une voie de conversion vers la vie éternelle. En tout cas, pour elle, c'est évident, c'est certain, les jésuites sont des saints prêtres et les exercices spirituels de Saint-Ignace sont un trésor de l'Église. C'est une fille intelligente, elle ne se contente pas de se laisser circonvenir par les exercices spirituels. À l'âge de quinze ans, elle entreprend une correspondance avec d'autres ordres religieux, parce qu'il y a, par exemple, des carmélites et des dominicaines à Cordoba de Buenos Aires. Elle leur écrit, elle se renseigne sur la spiritualité qu'elles ont, et c'est vrai que c'est magnifique, les dominicains en particulier, qui travaillent essentiellement les études intellectuelles autour de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. En ce qui concerne les carmélites, c'est plutôt à l'école de sainte Thérèse d'Avila. Je dirais la théologie mystique, le progrès de la vie spirituelle dans l'oraison, elle en reçoit énormément de conseils. On le voit, partout, elle va picorer pour chercher de la nourriture spirituelle, mais il n'y a rien à faire. Sa spiritualité de base, elle le trouve chez les jésuites. Et donc, à l'âge de quinze ans, en 1745, elle décide d'émettre un vœu de chasteté définitif. Et puis, elle quitte son habit, l'habit riche qu'elle avait de par ses parents. Elle se revêt d'une robe noire, d'un voile noir. Et je dirais, à l'image des pères jésuites, elle s'invente un costume religieuse, on dirait presque une sœur jésuite quelque part, même si ça n'existe pas. Jamais ça n'a été fondé par saint Ignace de Loyola. Vraiment, on peut le dire, sa spiritualité est à l'école de saint Ignace. D'ailleurs, on le voit, tout ce que saint Ignace conseille, comme par exemple le culte de l'Eucharistie, qui permet de recevoir Jésus dans son cœur pour pouvoir lui parler. Et bien pour elle, c'est fondamental avec les autres sacrements. Et puis, elle a une tendre dévotion pour l'enfant Jésus, qui évidemment est le roi de gloire, mais un roi d'humilité. Elle vénère la Sainte Vierge, saint Joseph, saint Ignace de Loyola, saint François-Xavier, saint Stanislas Kowska, qui est un jeune jésuite, fervent, extrêmement fervent, un modèle de piété. On peut dire qu'elle vit de la spiritualité des saints, des saints qu'on ne connaît à peine, comme par exemple saint Gaëtan de Tienne, qui est mort en 1547, qui n'a jamais été jésuite, mais qui a inventé en Italie, à la période de la réforme protestante et avant la contre-réforme catholique, qu'a inventé un ordre religieux plein de spiritualité qui était la préfiguration des jésuitains, on les appelle les théâtins. Elle a trouvé sa vocation, cette vocation fondée sur une contemplation très solide, à travers des exercices et puis ordonnée à la pratique, à la Danielle se délivre en à la jolie de vos enfants qui nous paie un élu de très grand élu, il y a une nouvelle éλη, une nouvelle réforme de terre, elle vient de lui dire d'une nouvelle école, elle vient de lui étudier l'église, elle vient d'une autre réforme de l'église, elle vient de lui étudier l'église, et faire un église, elle vient de lui étudier la droite, il vient de lui étudier Dans les années 1765, il faut savoir que venant d'Europe, venant des philosophes et en particulier de ce qu'on appelle l'époque des Lumières, que certains ont appelé la Renaissance, et bien un courant se développe apporté par les émigrants européens qui voudraient se débarrasser du poids de l'Église, qui trouvent que l'Église avec ses dogmes qu'elle assène comme cela sans qu'on puisse les démontrer, comme par exemple la divinité de Jésus, la Trinité, ce mystère étrange, le fait qu'une Vierge aurait enfanté, bref toutes sortes de choses qui leur paraissent des superstitions, ces hommes-là qui sont des philosophes voudraient développer le culte de la raison. Cette révolte de la raison qui est partie d'Europe, il faut la comprendre, elle a une cause bien profonde qui vient certainement de l'orgueil des chrétiens, des chrétiens à partir du 15ème, 16ème. Qu'est-ce qui se passe ? On le voit, il y a une tellement grande force de l'Église catholique que peu à peu, et bien on adhère à l'Église catholique, non pas tellement parce qu'on aime le Seigneur, mais parce que c'est notre culture, que c'est une culture puissante qui impose peu à peu sa puissance aux autres peuples. Ce qui fait que finalement, le christianisme à cette époque-là, il se développe dans un grand orgueil installé sur la terre. La charité s'est refroidie, la soif de la vie éternelle a comme disparu des âmes et les âmes sont plus intéressées à construire leur vie ici-bas. On peut dire que c'est une décadence normale qui vient du corps humain, qui nous entraîne par ses pulsions vers la terre, alors que c'est notre âme qui nous conduit vers le ciel. Et puis, il faut le savoir, lorsque l'Église va se diviser avec les protestants, qui sont tout aussi orgueilleux que les catholiques en Europe de cette époque-là, une guerre civile entre chrétiens va se développer tout au long du 16ème siècle, une guerre terrible avec beaucoup de cruauté. Et cette guerre-là va stupéfier le monde chrétien, au point que certains sont là et se disent, mais si on est capable de tuer sauvagement comme cela, au nom d'une façon de penser, un dogme non démontrable, c'est qu'il faut sortir de cette Église qui est un peu perverse, qui est un peu décadente, pour développer l'intelligence, l'intelligence de l'homme qui va se montrer tolérante avec diverses idées. Et c'est ainsi qu'est apparue l'époque des Lumières. Donc, on peut le dire, à cause d'une faute des chrétiens, comme l'avait annoncé Jésus, l'Antichrist est sorti de chez nous. Oui, notre faute était à nous. Mais, de fait, avec ce rationalisme, quand il va y avoir une réforme de l'Église, suite à la révolte protestante et la naissance des jésuites, qui sont des hommes de foi, qui veulent véritablement croire que véritablement il y a dans le Saint-Père un charisme d'infaillibilité concernant la proclamation de la foi, même s'il n'est pas infaillible en ce qui concerne la pastorale. N'empêche que cette obéissance-là absolue au nom de la foi, à la puissance de celui que Jésus a établi comme successeur de Pierre, va faire qu'ils vont être de plus en plus critiqués comme étant des gens de l'ancien temps, des gens qui développent ou qui maintiennent les gens dans les anciennes superstitions. Les attaques se multiplient non seulement contre eux à cause de leur théologie, de leur spiritualité fidèle à la foi catholique, mais aussi à cause de leurs actions pratiques. Ils sont là, ils osent critiquer certaines pratiques des colons en Amérique du Sud ou même en Europe. Ils osent critiquer ce que font les rois, qui eux évidemment, comme toujours, cherchent la puissance politique. Ce qui fait que peu à peu, des rumeurs se lancent un peu partout, qui viennent de tous les côtés de l'Église. Ils sont comme les boucs émissaires de l'époque, comme si c'étaient eux qui tiraient les fils du monde, un peu comme la théorie du complot qu'on voit actuellement se développer. Et bien à l'époque, les jésuites sont coupables de tout. Les protestants les accusent de faire les attentats contre les rois d'Angleterre, par exemple. Je ne peux même pas décrire les médisances qui seront répandues sur eux, à partir donc de l'humanisme athée, mais aussi à partir du protestantisme, chez les anglicans en particulier. Mais l'historien protestant qui s'appelle Cismondi, qui est un homme censé, qui résonne, eh bien il a pu écrire en 1773, plutôt non, il a pu écrire vers 1820, par là, je me trompe, il a pu écrire le concert d'accusations, le plus souvent de calomnies, que nous trouvons contre les jésuites à quelque chose d'effrayant. Tout l'ordre judiciaire, une grande partie du clergé, tous les philosophes et les libertins s'étaient réunis ensemble pour dénoncer les jésuites. Il écrit ça dans l'Histoire des Français, au tome 29. Je voudrais m'arrêter là un instant pour analyser cette chose qu'a décrit René Girard et qui est dans l'âme humaine, à savoir que les hommes, lorsqu'il leur arrive du bien et parfois du mal, ils ont besoin de trouver un coupable en dehors d'eux. On sait que Moïse avait établi pour que cette espèce d'instinct venant de notre chair s'évacue comme une soupape. Il avait établi l'histoire du bouc émissaire. On jetait sur un bouc noir tous les péchés du peuple, chaque année, et le bouc noir allait mourir dans le désert. Et bien là, en l'occurrence, on peut le dire, les boucs noirs, ce sont les jésuites, comme à notre époque. Et bien ce seront, par exemple, parfois les juifs, parfois les francs-maçons, parfois les communistes, parfois, bref, toujours un coupable. C'est quelque chose qui est dans l'âme humaine, qui établit des théories du complot. Et on peut le dire. Voilà pourquoi il faut garder précieusement, dans la liturgie catholique, l'idée que le Christ s'est offert en sacrifice. Vraiment, ce que les gens prétendent comme étant archaïque, le sacrifice du Christ, est fondamental. Si on supprime la notion de sacrifice, alors, évidemment, on finira par sacrifier de nouveau des boucs émissaires. Et bien, les jésuites, à cette époque-là, vont finir par être supprimés. Ils obtiennent l'hostilité, non seulement du roi du Portugal, à cause de leur combat dans les terres du Brésil, du roi d'Espagne, pour l'Amérique du Sud, mais aussi du roi de France et le roi d'Espagne. Exactement en 1767, Charles III ordonne l'expulsion des jésuites de tous ces états, colonies américaines comprises. Le pape, qui s'appelle Clément XIII, va protester, à un moment donné, en disant, mais ce sont des calomnies, ils sont parfaitement innocents, ce sont des fils fidèles de l'Église. Mais, malheureusement, le successeur de ce pape, le pape Clément XIV, lui, eh bien, il se laissera prendre à son tour, par ses médisances concernant les jésuites, et il décidera, en 1773, de complètement supprimer la compagnie de Jésus, de l'Église catholique. Elle ne sera rétablie, finalement, que par le pape Picette, en 1814. Les communautés jésuites en Amérique du Sud sont donc obligées de se disperser, les jésuites de s'intégrer dans le clergé séculier, ou dans d'autres communautés. Bref, pour Maria Antonia, c'est un véritable déchirement du cœur. Elle le constate, c'est une injustice terrible, véritablement. Elle le prend comme une douleur, une douleur, et la persécution, comme je parlais au début, qui s'étend sur l'Église, eh bien, elle repère cela comme étant, ici, l'œuvre du démon. Ça ne peut pas être autrement. Le pire, c'est que personne ne veut soutenir les jésuites. Elle est un peu seule. Elle sait, eux, ce qu'ils valent. Elle essaye de les défendre. Elle est regardée avec suspicion, comme étant, je dirais, quelqu'un qui est dans le déni, quelqu'un qui est dans le mensonge, quelque chose comme cela, quelqu'un qui est naïf. En tout cas, elle est bien seule dans cette période-là, dans sa fidélité. Eh bien, eh bien, c'est là, c'est là où on voit ce que c'est qu'une femme forte, une femme loyale. D'ailleurs, elle recevra à un moment donné ce titre-là. En Europe, près de 25 ans plus tard, en Italie, très exactement, en 1791, donc alors qu'en France, il y a la terreur révolutionnaire qui va bientôt s'installer, eh bien, paraîtra une revue admirative devant le combat que je vais raconter maintenant et qui donne pour titre « Maria Antonia, l'étendard de la femme forte ». Vraiment, on peut le dire. Sa loyauté, eh bien, on peut dire qu'elle va apparaître en pleine lumière. Elle décide d'entreprendre véritablement des retraites, selon les exercices de saint Ignace de Loyola, dans une maison de retraite. Elle décide de la fonder elle-même. Elle décide de trouver des bons prêtres, peut-être d'anciens jésuites, qui pourront donner ces exercices. Et elle le fait. Elle trouve les moyens. Peu lui importe qui les prêche, elle fait appel parfois à des prêtres franciscains, parfois à des prêtres dominicains qui ont tendance à être les ennemis, les ennemis des jésuites qui ont disparu. Mais, on peut le savoir, il y a dans tous les ordres des gens intelligents qui savent qu'il ne faut pas arracher le bon grain avec l'ivraie, que si, peut-être, il y avait des reproches à faire à certains prêtres jésuites. Il ne faut pas tout arracher et, en particulier, les exercices de saint Ignace de Loyola. Alors, je voudrais d'ailleurs m'arrêter ici un instant pour expliquer ce que sont ces récentes et les retraités à partir des exercices de saint Ignace. On a une encyclique du pape, qui s'appelle l'encyclique Mens Nostra du pape Pie XI, qui décrit ce que c'est et la richesse extraordinaire, au point qu'il dit, on n'a jamais trouvé de maître spirituel pratique, aussi pratique que saint Ignace de Loyola. Il se passe parfois sur plusieurs semaines. Mais, quelquefois, on peut les résumer en une semaine. On peut les raccourcir pour les gens qui travaillent. En réalité, la première chose que provoquent les exercices, c'est simplement de se mettre devant l'origine de l'homme. D'où est-ce que nous venons ? Et puis, le but ultime de cette vie, où est-ce que nous allons ? Ce sont les questions fondamentales de la sagesse, bien sûr. Lorsqu'on sait d'où on vient, que notre âme a été créée par Dieu, lorsqu'on sait à quoi sert cette vie terrestre, qu'elle prépare une autre vie qui est dans l'autre monde, évidemment, il y a quelque chose qui nourrit l'intelligence et qui met devant des vérités fondamentales. Au point que le pape Léon XIII disait à elle seule, la fameuse méditation des exercices sur les fins dernières de l'homme suffit pour le redressement complet de la cité. Il dit ça durant une audience en 1894. À partir de là, et devant cette prédication des vérités fondamentales de la foi, eh bien, voici qu'une deuxième semaine va intervenir où on va regarder un petit peu qui on est, quelle est son âme, quel est l'état de son péché. Est-ce que véritablement on marche vers ce destin ou est-ce qu'au contraire on marche vers un chemin de perdition ? Ce qu'évidemment, chacun des retraitants va vite reconnaître. La ferveur qu'on devrait avoir par rapport au mystère qu'il y a là, n'est absolument pas compatible. Nous sommes absolument dans la tiédeur. Nous sommes trop de ce monde. Les exercices de saint Ignace à cette époque-là ne vont pas hésiter à montrer les risques et les conséquences qu'il y a de cette vie mondaine que nous menons. Le risque, c'est tout simplement la perdition éternelle. Ne jamais entrer dans la finalité pour laquelle nous sommes faits, mais toujours errer, errer loin de Dieu, perdus, perdus, parce que le chemin de la perdition est si vaste. Évidemment, si on en restait là, avec, je dirais, cette méditation sur la mort qui peut arriver n'importe quand, eh bien, ce serait quelque chose de malsain, quelque chose d'incomplet. Voici qu'intervient la troisième partie des exercices, où on regarde évidemment le Sauveur qui nous est donné, le Christ, le Christ qui est venu pour ceux qui, comme nous, avons besoin, puisque nous avons découvert que nous sommes tièdes, indignes, nous avons besoin d'un Sauveur. Eh bien, justement, voilà qu'il est venu pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'un Sauveur et sa miséricorde est infinie. À partir de la considération de ce béni Sauveur, l'espérance revient et l'envie aussi, eh bien, de se donner, de réformer sa vie, par l'assaise, par la prière, mais aussi par la charité fraternelle. On peut dire que la conclusion des exercices de saint Ignace de Loyola est tout à fait pratique, comme, évidemment, ce que pouvait produire saint Ignace de Loyola. On se tourne vers le prochain. Celui qui aime Dieu et qui n'aime pas son prochain, est-ce qu'il peut dire qu'il aime Dieu ? Bien sûr que non. Eh bien, notre petite Marie-Antoinette, toujours avec cette conviction de l'injustice qui a été fait aux jésuites et de l'arrachage qu'on a fait du bon grain avec l'ivraie, elle n'hésite pas à parcourir à pied des régions entières pour trouver des retraitants, pour les ramener ainsi dans ce centre, pour qu'ils suivent les exercices de saint Ignace. Elle le fait avec une extrême ferveur, évidemment, mais aussi avec une grande prudence. Elle est délicate, elle est capable de comprendre, elle ne force pas les gens. Elle a aussi, eh bien, un grand sens de l'importance qu'il y a de toujours se présenter auprès des autorités ecclésiastiques. Elle le sait. Si les jésuites ont été ainsi supprimés, c'est peut-être parce qu'ils ont été jalousés, mais peut-être parfois parce que, évidemment, enthousiasmés par la richesse de ce que donnait saint Ignace, peut-être se sont-ils cru plus intelligents que les autres et donc se sont-ils attirés la haine et l'envie de ceux qui étaient moins intelligents qu'eux. Alors toujours, elle va voir les évêques, elle demande la permission, elle va voir les curés. Elle le sait. Afin que son apostolat ne soit pas arrêté, il faut évidemment se montrer diplomate. Il faut l'imaginer à cette époque-là, lorsqu'elle va, elle parcourt les villages dans l'Argentine, le Chili, dans d'autres pays comme cela, eh bien, elle a un âne qui tire une charrette et dans la charrette il y a ses affaires et elle marche avec un bâton en forme de croix et de village en village ainsi elle peut amener sa prédication. Le surnom que lui donnent les gens à cette époque-là, c'est la béate des exercices. La béate, ça veut dire la bienheureuse, celle qui est donnée à Dieu, qui est consacrée, mais des exercices de saint Ignace de Loyola. Manifestement, sa fidélité, alors que, évidemment, certains parlent dans son dos, la méprisent, toujours puisqu'elle est ostensiblement et elle le dit, elle est proche des jésuites. Eh bien, le Seigneur va bénir son apostolat. Il ne peut pas faire autrement et donc il va faire des miracles qui vont entourer ce qu'elle fait. Je l'ai dit, elle essaye de ramener des pèlerins autour de ses centres où sont prêchés les exercices. Et quelquefois, eh bien, on manque d'argent. Il faut nourrir les retraitants. Alors, voilà quelques signes, quelque chose qui vont se passer. Par exemple, une fois, la maison est pleine de retraitants. Il y a d'autres jeunes femmes qui sont là et qui l'aident. Il y a des prêtres qui prêchent et il n'y a rien pour le repas. Il n'y a pas de pain. Et sa nièce vint l'avertir de ça. Alors, simplement, pleine de foi, elle dit, va voir à la porte, je crois qu'il y a quelque chose qui nous attend. La nièce va voir et elle trouve déposé au pied de la porte des miches de pain, exactement la quantité qu'il faut pour que tous les retraitants puissent manger à leur faim et un pain délicieux. Et on ne saura jamais qui a déposé ce pain. Une autre fois, eh bien, c'est le tonneau de vin qui est trouvé vide. Et donc, c'est malheureux, mais on n'a plus que de l'eau à boire. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord ? Eh bien, parce que le tonneau, s'il se dessèche, il ne serait plus étanche. On ne pourrait plus y mettre du vin. On décide de le remplir d'eau afin peut-être un jour d'avoir du vin. Et puis, une sœur qui est un peu étourdie va puiser dans le tonneau pour donner aux retraitants. Et qu'est-ce qu'elle sert ? Eh bien, un vin délicieux, mais un vin dont on ne connaît même pas le goût. Elle a provoqué, on peut le dire, elle a provoqué ce que Jésus avait fait aux noces de Cana. Non seulement la multiplication des pains, mais la transformation de l'eau en vin. Rien ne peut arrêter notre petite Maria Antonia. Elle veut aller dans d'autres régions. Par exemple, elle veut se rendre à Cordoba, qui est la métropole régionale. Et là, évidemment, quand on la voit arriver avec son vêtement noir et puis son idée de prêcher des exercices de Saint-Ignace, elle est reçue de manière très froide. Comment pourrait-il en être autrement ? Mais son humilité, ça, je dirais, son intelligence qui va voir les autorités ecclésiastiques, sa bonté, son sourire font que peu à peu, eh bien, les gens finissent par la laisser s'installer. Et donc, la première retraite qu'elle va installer à Cordoba, eh bien, va avoir un succès et de bouche à l'église. C'est comme si la nourriture de l'intelligence, de la foi, eh bien, faisait renaître la vie chrétienne. Et puis, la piété renaît aussi, la liturgie redevient belle. Elle va rester à peu près onze années à Cordoba, faire plusieurs centaines de retraites. Et on peut le dire, à un moment donné, eh bien, elle retourne à Santiago del Estero. Et puis là, de nouveau, elle ouvre de nouvelles maisons pour ses retraites. Beaucoup d'évêques seront touchés, beaucoup de prêtres se réformeront complètement après avoir suivi les exercices de saint Ignace de Loyola. C'est à cette époque-là qu'elle écrit à un jésuite, le père Juarez, alors qu'il est en exil, puisque les jésuites n'ont toujours pas été rétablis. « J'ai un grand désir d'hériter de l'esprit de celui qui a composé les exercices, avec le souhait de réformer l'esprit du monde entier, à commencer par la chrétienté. » Et elle repart en mission avec sa croix en main et toujours ce cri qui entraîne les autres sœurs béates qui la suivent dans son apostolat. « Dieu le veut ! » Et donc Maria Antoniade se dirige vers Buenos Aires où le Seigneur, semble-t-il, c'est comme ça qu'elle le ressent, l'appel. Elle arrive dans cette ville, comme ça, avec ses compagnes habillées en noir. Et on voit des enfants qui les prennent un peu pour des folles, qui leur lancent des cailloux. Elles sont mal accueillies. Elles doivent se réfugier dans un sanctuaire, le sanctuaire Notre-Dame de la Piété, qui deviendra un sanctuaire très célèbre à Buenos Aires beaucoup plus tard. Et puis là, elle se met à parcourir la ville, elle le fait pieds nus. Elle porte sur elle un silice. Elle pratique beaucoup de pénitence. Elle prie énormément. Elle parle de pénitence, de conversion. Et elle demande, évidemment, à être reçue par l'évêque, comme elle le fait d'habitude. L'évêque, lui, ne voudra pas la recevoir. Il la prend pour une folle. Sans doute n'a-t-il pas entendu parler du bien extraordinaire qu'elle a fait dans d'autres régions. Il faudra attendre près d'un an avant que l'évêque accepte de les recevoir. Et elle le dit avec humour. Elle le dit, la patience est bonne, mais encore meilleure la persévérance. Elle parle autour d'elle, d'ailleurs, avec une absolue certitude. Elle est convaincue qu'un jour, les jésuites seront rétablis, que la justice se fera de nouveau. Et en attendant, eh bien, elle essaye de faire comme elle peut. Finalement, l'autorisation lui est donnée par un curé de donner les exercices de saint Ignace. Les fruits spirituels sont extraordinaires. L'évêque en entend parler. Il est finalement convaincu lui-même. On verra même le curé de la cathédrale demander à l'évêque la permission de quitter sa charge afin de suivre l'apostolat de Maria Antonia. Je voudrais m'arrêter encore un instant ici pour bien montrer à quel point, nous le savons. Il peut y avoir dans la vie parfois des médisances et des vagues de boue qui tombent, de telle façon qu'on se dit, jamais personne ne pourra s'en relever. Ça va beaucoup trop loin. En réalité, très souvent, la génération suivante, comme dit le pape Benoît XVI, canonise les personnes que la génération précédente a méprisées. C'est étrange, mais quelquefois le passage par ces moments de souffrance, alors que la paix reste dans les cœurs, si on reste fidèle au Seigneur, finissent par faire sortir la vérité du puits. Un bon arbre, l'arbre de l'humilité, l'arbre de la charité, l'arbre de l'espérance théologale, finit par triompher de tout. Et puis, en ce qui la concerne, quand elle a terminé, qu'elle voit que les retraites ont fait leur œuvre, et bien elle n'hésite pas à repartir, un peu comme les premiers apôtres, dans une autre ville. Si bien qu'en 1791, jusqu'en 1793, elle a 61 ans, et jusqu'à ses 63 ans, elle se rend à Montevideo en Uruguay. C'est encore un pays hispanophone. Et là, elle fonde de nouveau une maison pour prêcher les exercices de saint Ignace. On peut dire que son chant d'apostolat, c'est toute l'Amérique du sud qui parle l'espagnol. Elle est de plus en plus expérimentée. Lorsqu'elle revient à Buenos Aires, donc en 1793, on lui donne un terrain gigantesque, et elle peut organiser une maison, une sainte maison des exercices, où on peut recevoir cent retraitants à la fois, tandis que les béates, les sœurs qui sont là pour aider, pour faire la cuisine pour les retraitants, ont leur petit logement à part, et peuvent vivre une vie religieuse. Ce qui est étonnant, c'est que Marie, Maria Antonia, qui est peut-être moins formée intellectuellement qu'un jésuite ou un dominicain, mais qui est beaucoup plus pratique, qui a le sens de la pédagogie, eh bien elle vient apporter aux exercices de saint Ignace tout un apport, un apport adapté à toutes sortes de gens, comme par exemple les images pieuses, ou alors des livres pour ceux qui sont davantage instruits, des petites pièces de théâtre qui mettent en scène la vie du Christ, pour ceux qui ont besoin de comprendre de cette façon ludique. Partout, elle a établi des statues de saints, et il y a en particulier, au centre de cette maison, une statue de Jésus de Nazareth, qui est réputée par les retraitants, comme étant capable de faire des miracles. On peut dire qu'elle est comme une sorte de saint Ignace de Loyola, en femme. Elle est capable de prendre des décisions, et par exemple justement, d'organiser. Les femmes qui l'ont suivi dans cet apostolat, qui toujours sont restées fidèles à son exemple, un peu comme la Vierge Marie qui était présente au pied de la croix, toujours restées fidèles aux jésuites, et bien ces femmes-là, elles les organisent en une petite communauté qu'elle va appeler la société des filles du divin sauveur. On le voit, ce sont un peu des jésuitesses. Les jésuites, ce sont les disciples de Jésus, du sauveur. IHS n'est pas n'importe quoi, donc ce sont des jésuites en femmes. Son énergie extraordinaire, son intelligence, fait d'elle un modèle. Elle est connue, je l'ai dit, jusqu'en Europe, en Italie. On vende son nom, ses lettres sont recopiées. À un moment donné, on l'appelle pour qu'elle puisse venir à Tulkuman, du côté de Santiago, pour fonder une maison des exercices. Mais elle n'accepte pas. Elle se dit que c'est Buenos Aires. Il faut qu'elle reste à Buenos Aires. C'est là qu'elle pourra bien faire le maximum de ce que le Seigneur l'appelle. L'inconvénient, quand on est une femme forte, capable de porter le monde de cette façon-là, qu'on est capable d'une loyauté, quitte à perdre sa réputation, parce qu'on sait que c'est le bien. L'inconvénient, c'est que parfois, il y a ce qui accompagne. Ça veut dire qu'on peut se prendre pour quelqu'un. Eh bien, le Seigneur et la Vierge Marie, qui sont contents de l'œuvre de Maria Antonia, vont la préparer à sa mort proche. Elle a pratiqué toute sa vie beaucoup d'assaise. Elle s'est méfiée de son propre corps qui pourrait l'entraîner vers la paresse. Et donc, à un moment donné, son corps commence à faiblir. Des épreuves physiques l'atteignent, mais aussi en même temps. Et ça, elle n'en parlera pas. Mais nous le savons par quelques mots qu'elle a écrit ici et là. Des épreuves spirituelles. Elle n'en a pas fait assez. Elle n'a pas été assez dévouée. C'est un peu, je dirais, le désespoir de tous ceux qui savent à quel point le Seigneur, lui, en a fait tellement. Ce sera aussi, eh bien, la terrible découverte que nous ferons, nous, lorsque nous serons face au Christ à l'heure de notre mort, lorsque nous verrons tout le temps que nous avons perdu dans notre vie. Comme elle sent sa mort rapprochée, elle demande à ses sœurs et à des personnes de passage, eh bien, que son enterrement se fasse dans la plus grande simplicité. Mais que, par contre, elle aura besoin de prière. Pour que son âme puisse sortir du purgatoire, elle est persuadée qu'elle ira au purgatoire. Elle connaît ses défauts. Elle ne veut pas perdre un instant, trois jours avant sa mort, alors qu'elle est déjà un peu paralysée, peut-être par des attaques. Eh bien, elle se fait porter sur le banc de pierre qui est placé devant la porte de la maison. Et là, eh bien, elle parle. Elle parle aux passants et elle leur dit, vous devez vous convertir. Vous devez faire pénitence de vos péchés. Et puis, elle n'hésite pas à annoncer de grands châtiments qui s'étendront sur la ville si on ne se convertit pas. Elle vise en particulier l'immodestie des vêtements. Les femmes qui, par exemple, mènent en avant leurs atours pour séduire les hommes. Et les hommes qui, je dirais, profitent de cela pour abuser des femmes. Alors, je voudrais là encore m'arrêter un instant pour dire, tout au long de l'histoire de l'Église et encore maintenant, on voit ainsi se lever des prophétesses qui annoncent toutes sortes de catastrophes, mais souvent de manière très matérielle, très concrète, comme des tremblements de terre, des guerres, etc. Au point que, quelquefois, certaines personnes sont tellement dans les annonces du négatif, qu'on se dit qu'elles finiront par avoir raison. Il y aura bien un jour où leurs prophéties correspondront à une catastrophe. En ce qui concerne Maria Antonia, ce n'est pas ce genre de catastrophe qu'elle annonce, mais plutôt les catastrophes qui président à l'entrée dans l'autre monde. Lorsqu'on a beaucoup péché, qu'on s'est éloigné du Seigneur et que, face à lui, en voyant à quel point tout était en lui, qu'on a gâché sa vie dans des choses de ce monde, à quel point la catastrophe arrive et on se repend et on se frappe la poitrine. Et la plus grande catastrophe, c'est quand on se rend compte qu'on a perdu sa vie. Et donc, elle ne veut pas perdre sa vie jusqu'au bout. Elle sera donc là, debout, comme elle le peut pour son apostolat. Le 6 mars 1799, elle a 69 ans. Elle est prise d'une grande fièvre. Et tout simplement, le lendemain, emportée par cette fièvre, elle meurt. «Toujours d'un autre mort, on enterre son corps dans la basilique Notre-Dame de la Miséricorde à Buenos Aires. Et c'est là que beaucoup de pèlerins viendront en sachant pertinemment que c'est une sainte qui est au ciel et qu'elle ne les a pas abandonnées. » La prophétie qu'elle avait donnée, comme quoi les jésuites seraient rétablis dans la vérité et seraient rétablis dans leur existence, va se réaliser quinze ans plus tard, très exactement, sous le règne du pape Picet. Il va les rétablir en comprenant évidemment qu'il leur a été fait injustice. Ils vont renaître de leurs cendres de cette façon-là, purifiés par l'épreuve qui leur est arrivée, peut-être plus humbles mais tout aussi zélés. Ils auront donc été supprimés de 1773 à 1814, donc 40 ans. Le temps de l'épreuve dans le désert, probablement. Et 40 ans, c'est un peu le temps, le temps habituel quand il y a des persécutions. Jeanne d'Arc, pareil, fut condamnée par un premier procès et réhabilité ensuite par le roi Charles VII. 40 ans, c'est le temps de l'épreuve, le temps de l'apprentissage, de la vraie mesure de nos jours. Par contre, durant ces 40 années, il est évident que la grande masse des gens s'en vont. On peut dire que le berger est frappé et que les brebis sont dispersés, sauf, sauf comme toujours, comme au pied de la croix, quelques femmes qui sont là, fidèles, loyales. Et bien, telle fut notre petite Marie-Antoinette, maintenant béatifiée. La chose la plus belle qu'il faut remarquer, c'est que sa béatification a eu lieu en 2016, par un pape jésuite, par le premier pape jésuite de l'Église catholique. Et ça ne veut pas dire qu'il l'a favorisé. Non, le procès en béatification a été ouvert bien avant, mais c'est lui qui le finalisera. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle a vu depuis le ciel.